Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est Facebook versus les articles scientifiques. Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Alors, est-ce que les chercheurs, comme moi, finalement, on devrait utiliser les réseaux sociaux? Parce que moi, ça fait un petit bout que j'ai commencé ça. Est-ce que ça vaut la peine? Quelle a été mon expérience? C'est un peu ça que je vais vous partager aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait se poser la question? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est seulement pour les chercheurs, finalement, qui ne sont pas capables de publier dans des revues scientifiques? Donc, est-ce que c'est ça qui se cache derrière ça? Allons voir. Donc, premièrement, il faut savoir que le Fonds de recherche du Québec en santé commence à s'intéresser aussi à la question. Ils ont fait un colloque sur le sujet, dans lequel il parle justement du rôle et de l'importance de diffuser les connaissances par les différents canaux disponibles. Et il y avait d'ailleurs une partie du colloque qui s'intéressait aux médias sociaux en tant que tel. Donc, je ne suis pas le seul qui ait pris un peu cette voie-là. Il semble y avoir une certaine tendance pour peut-être rejoindre, finalement, une certaine clientèle. Voici mon expérience. Je publie des articles scientifiques, mais je fais encore de la clinique. Je me promène encore dans les milieux cliniques à plusieurs endroits. Puis, je me rends compte que le personnel infirmier ne sont pas tellement au courant des études que je fais, des publications. Ils ne sont pas toujours non plus au courant, même pas juste de mes études, mais des derniers résultats de recherche qui touchent aux soins infirmiers gériatriques. Et évidemment, je ne les blâme pas. Je sais qu'ils sont très occupés. Et moi, mon travail, c'est d'améliorer les pratiques cliniques. C'est le fun d'améliorer les pratiques cliniques partout sur la planète. Mais en même temps, ça serait bien ici, au Canada, au Québec, que les travaux de recherche qui sont financés, finalement, par ma province, mon pays, bien, qu'il y a des retombées. Donc, est-ce que je publie? Je publie environ, j'ai environ une centaine de publications scientifiques, là, depuis le début de ma carrière. Donc, par les canaux scientifiques et valorisés, là, dans le monde des chercheurs. En fait, on peut se comparer, hein, au niveau des chercheurs, maintenant, il existe des médias sociaux, les habituelles, mais il y a même ResearchGate qui fait le suivi, hein, de 8 millions de chercheurs. Qu'on le veuille ou on le veuille pas, on peut vraiment faire un suivi de nos propres publications, là-dedans. Et c'est pas rien, il y a 45 prix Nobel qui sont activement suivis présentement, nous, de leurs publications. Donc, c'est quand même 8 millions de chercheurs. Donc, moi, j'ai mon profil au sein de cette communauté-là, de ResearchGate. Il note 105 publications. Donc, il y a mon profil avec une cotation, le nombre de citations, etc. En fait, ils font un suivi très précis, là. Ici, vous avez les statistiques de lecture et des citations de mes travaux au courant, là, des derniers 31 jours. Et, donc, il dénote qu'il y aurait 70 lectures par jour de mes travaux de recherche, 10 citations par jour de mes travaux de recherche. Donc, ça, c'est basé les 31 derniers jours. Puis, il y a même la période des fêtes là-dedans. Fait que c'est quand même pas mauvais. Et qui lit? Qui lit mes articles? En fait, on se rend compte que ça va être l'Angleterre, les États-Unis, la Suède, la Chine. Il y a le Canada, mais juste 3. Parmi toutes les lectures du dernier 31 jours, il y a juste 3 qui sont au Canada. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce que mon score de rayonnement, est-ce que parce que, dans le fond, c'est pas beaucoup parce que, parmi les chercheurs, mon niveau de publication puis d'impact n'est pas très élevé? Est-ce que c'est ça l'interprétation qu'on doit retenir? Donc, par rapport aux 8 millions de chercheurs qui font partie de cette banque-là, en fait, il a établi un score, le score de Research Gates Score, sur le 32.88. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 32.88-là? Bien, en fait, eux, ils vont établir, par rapport à tous ces gens-là, où est-ce que l'impact, le rayonnement de mes travaux scientifiques vont. Et ce qu'on se rend compte, c'est que mon score, qu'ils disent, en fait, est 90 %, il est supérieur à 90 % de tous les autres chercheurs de Research Gates, toutes disciplines confondues, tous pays confondus. Donc, finalement, c'est pas si mal. Donc, les résultats que j'obtiens, c'est probablement des bons résultats, puis c'est ce qu'on doit s'attendre, finalement, de nos travaux scientifiques. Donc, les diffusions classiques. Qu'est-ce que ma conclusion est? C'est que le public est surtout international. La langue est surtout anglaise. Les publications scientifiques, il faut publier en anglais si on veut être lu. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas quel est le pourcentage, je ne l'ai pas fait, mais 95 % de mes publications scientifiques qui sont en anglais. Et les lecteurs, c'est principalement les chercheurs. Donc, peut-être que ça explique, lorsque je me promène sur les unités de soins, que ça ne semble pas rejoindre totalement les cliniciens. Donc, les réseaux sociaux. J'ai débuté ça. Donc, j'ai un compte Twitter qui a environ 400 abonnés, un compte LinkedIn qui a plus de 800 contacts. Facebook, il y a plus de 1100 j'aime sur la page en tant que telle. une chaîne YouTube qui a environ 150 abonnés, un petit peu plus. Donc, c'est des débuts qui sont quand même modestes. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est ma page Facebook en tant que telle. Donc, chaque semaine, je vais mettre des publications ou encore des vidéos, mais qui présentent toujours des aspects de nature qui devraient intéresser, c'est le choix que j'ai, les cliniciens. Qu'est-ce qui nous surprend un peu sur Facebook? C'est vraiment la spontanéité et la réactivité. On fait une publication, c'est le 27 janvier à 21h27 et rapidement, en très peu de temps, on se retrouve avec plus de 10 000 personnes atteintes, donc qui ont vu la publication en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont visionné, mais qu'ils l'ont vu, puis un certain pourcentage d'entre eux vont l'avoir visionné. Donc, Facebook, je vous dirais, c'est assez surprenant. Ce n'est pas du tout les mêmes participants, la même population que les scientifiques. Ça va vraiment chercher des gens intéressés, oui, par les soins aux aînés, dans mon cas, mais ça a une facilité de pénétration dans les foyers des gens parce qu'ils ont facilement accès à ça. Donc, Facebook, quand même assez surprenant. YouTube, j'ai des vidéos que je mets là. En fait, c'est souvent, 99 % du temps, c'est les mêmes vidéos qui sont sur Facebook. Alors, vous voyez ici, dans le fond, les 28 derniers jours. Ça a l'air de quoi? Les 28 derniers jours, il y a eu un équivalent de 153 visionnements par jour. Donc, finalement, c'est comme si je donnais une petite classe à 150 personnes par jour. Donc, c'est quand même intéressant. C'est aussi surprenant en termes de nombre de personnes qui vont voir ça. Puis si on cumule dans ces 28 journées-là le temps que les gens ont écouté les vidéos, bien, ça fait 11 heures et 22 minutes. Alors, c'est quand même assez surprenant parce que c'est 4 minutes 46 secondes le visionnement en moyenne. C'est pour ça que mes vidéos, j'essaie quand même de les garder courtes quand je peux. toujours. Mais, donc, ça demande que c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de visionnements par jour. Ça a quand même une bonne diffusion. Donc, puis encore là, ça ne va pas toujours chercher les mêmes personnes parce que si vous regardez ici, ici, c'est les statistiques de la provenance en termes de pays des personnes qui vont écouter les vidéos sur YouTube. Et là, c'est vraiment le Canada totalement. Puis, on se comprend que c'est le Québec probablement à 95%. Quand même, qui visionne, parce que c'est tout en français, là, mes vidéos, qui visionne ma chaîne YouTube en tant que telle. En fait, les cinq premiers, c'est des pays dont une forte population francophone. Donc, on se rend compte rapidement que c'est pas du tout la même clientèle que celle des articles scientifiques. Et ici, vous voyez, parce que ça a commencé, c'est toujours modeste, mais c'est à l'avance, c'est toujours en croissance. Parce que si je prends mes données depuis, ça fait 19 mois que j'ai des vidéos sur YouTube, bien, il y a environ 55 visionnements par jour si je prends toutes ces données-là. Et la durée moyenne est toujours de 5 minutes. Donc, les réseaux sociaux. En fait, le public est plus local. La langue française, c'est ce qui domine. Puis, c'est principalement des cliniciens, puis des étudiants, étudiantes qui vont visionner ces vidéos-là. Les aspects stimulants, parce que je ne vous cacherais pas qu'un article scientifique, tu publies ça et tu n'en entends pas beaucoup parler. Là, je vois les statistiques et les gens les lisent, mais sinon, ce n'est pas très dynamique. Ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que ça favorise l'interaction, les rétroactions. C'est très dynamique. Donc, ça l'amène, là, on voit rapidement ce sur quoi les gens préfèrent, qui ont plus de questionnements, d'interrogations ou autres. Donc, je pense que ça vient apporter quelque chose d'intéressant au chercheur de voir ça. Il y a les livres aussi comme méthode classique. Et les livres, en fait, ou aussi multimédia, 95% c'est quelle clientèle c'est les étudiantes et étudiants. Donc, en conclusion, la diffusion classique, en tant que chercheur, je vous dirais, c'est quoi les forces de la méthode classique? C'est qu'il y a vraiment une rigueur du processus. On ne peut pas publier comme on veut. Il y a toute une révision par les pairs. Les revues, il y en a qui ont plus de crédibilité que l'autre. C'est très rigoureux comme processus. Donc, ça amène beaucoup de crédibilité au chercheur, à la qualité de ses travaux et ça lui permet d'aller chercher des subventions de recherche et donc de contribuer à l'avancement des connaissances. Les lacunes des méthodes classiques, c'est que l'accessibilité est limitée parce qu'il y a beaucoup de revues scientifiques qu'on peut juste les abréger si on n'est pas abonné à la revue ou si on ne fait pas partie des centres universitaires. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Donc, ça, c'est un peu difficile parce que des fois, on voudrait dire aux gens, ah, elle va lire tel article, mais ça va coûter 20 $ pour lire l'article en tant que tel. Donc, ça, ça limite un peu l'accès. Et c'est un long processus entre rédiger l'article puis qu'il soit publié, bien, il n'est vraiment pas rare qu'il se passe un an entre les deux. Pour ce qui est des réseaux sociaux, la grande force, c'est sa grande accessibilité. C'est un processus ultra rapide. On fait la vidéo, on écrit quelque chose, on l'envoie et c'est terminé. On n'a rien d'autre à faire. Les lacunes, évidemment, c'est qu'il n'y a aucun processus de révision. On écrit puis il n'y a personne qui vient nous lire avant de l'envoyer. Donc, il n'y a pas la même rigueur. Ça ne contribue pas à apporter la même crédibilité parce que c'est plus difficile d'établir. Les gens écrivent de quoi? Puis on se dit, bien là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Etc. Donc, on est dans un bassin de plein de communicateur. Pour les lecteurs, peut-être que ça devient difficile de dire, bien ça, qu'est-ce qui a la plus grande valeur scientifique. Donc, en grande conclusion, c'est quoi? Moi, je vous dirais qu'il faut être de son temps. Je pense qu'il faut utiliser les deux plateformes parce qu'elles sont complémentaires. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand les revues en ligne sont arrivées, elles étaient boudées un petit peu par la communauté scientifique parce qu'elles pensaient que le processus scientifique et la qualité scientifique seraient moins grandes parce qu'elles étaient en ligne, qu'elles n'avaient pas le document papier. Aujourd'hui, même les plus grandes revues scientifiques donnent tout accès à leur contenu en ligne. On peut avoir un abonnement uniquement en ligne. Donc, on sait que ça pue du tout le lien. Donc, voilà. Moi, je vous dirais que globalement, mon expérience est quand même très positive par rapport à ça. C'est pour ça que je continue d'en faire parce que je sens vraiment que je vais avoir un impact qui va être différent des articles scientifiques, qui va être complémentaire, puis qui va aller chercher une clientèle qui n'a pas l'habitude ou la tendance d'aller lire les articles scientifiques, mais pourtant, dans sa pratique, a grandement besoin des données scientifiques pour guider les bons gestes, les bonnes décisions, les bonnes évaluations. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.